Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de mes lectures du Weekend à 1000 Oui, il est temps, hein, depuis le temps Je vous parlerai donc de Gardiens de la Comète donc Les Gardiens de la Comète, le thème 1, Une fille venue des étoiles de Olivier Guay paru chez Rajo J'enchaînerai avec encore un court roman jeunesse avec Orage, Petit Seigneur des Ténèbres de Julia Hervieux paru chez Poulpe Fiction Toujours et encore de la jeunesse avec le second tome de La Légende des Quatres, Le Clan des Tigres de Cassandra O'Donnell paru chez Flammarion Jeunesse et on terminera par autre chose que de la jeunesse Danteur d'Ange de Claire Favan que j'ai aux éditions France Loisir Allez, je commence en vous présentant Les Gardiens de la Comète le thème 1, c'est un très court récit qui fait 120 et quelques pages donc si je vous fais un résumé, en fait, en clair, je vous résume tout ce livre l'intégralité du livre mais je ne peux pas vraiment faire autrement nous allons suivre 4 ados que vous voyez ici qui vont se rendre sur le lieu d'un crash de météorite d'un crash de comète enfin bref, à un endroit où quelque chose est tombé du ciel ils vont découvrir une jeune fille et ils vont tout faire pour la protéger c'était vraiment une lecture très fluide très agréable vraiment c'est écrit énormissime voilà, c'est écrit très 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 gros en plus il y a des illustrations en pleine page donc voilà, la lecture parfaite pour enganger des pages dans le week-end 2000 donc, je vous l'ai dit, c'est très agréable j'ai retrouvé la plume de Olivier Guet il n'a pas son pareil pour montrer un petit peu les déboires de l'adolescence donc on a deux filles, deux garçons bien sûr, il y a des petites histoires de filles qui plaisent aux garçons de garçons qui plaisent aux filles bref, ce n'est pas le principal on est dans une histoire qui va quand même très très vite pleine d'aventures en très peu de pages Olivier Guet arrive à nous sortir une histoire d'extraterrestres avec des courses poursuites bref, une très bonne introduction j'ai hâte de lire la suite on passe à Orage Petit Seigneur des Ténèbres que je n'ai pas eu par la mesure d'édition parce que voilà, je suis en partenariat avec Poulpe Fiction et comme vous voyez, je l'ai acheté et je suis très contente d'avoir lu ce petit livre encore une fois, c'est écrit très gros avec des illustrations soit en pleine page soit comme je vous l'ai montré et ici, on va suivre Orage qui est le digne fils de son père qui est un prodigieux seigneur des ténèbres et Orage, il a une voie toute tracée il étudie pour devenir seigneur des ténèbres il sait que plus tard, il devra kidnapper une princesse et qu'il se fera battre par le prince et que voilà, tout ça sauf que Orage, il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord pourquoi est-ce qu'il devrait faire des années, des années, des années d'études qu'il le barbe à un point pas possible pour devenir cet être qui va se faire battre par le prince non, il ne veut pas il se dit que tant qu'à faire, autant le faire tout de suite il va aller kidnapper la princesse tout de suite il se fera battre par le prince tant pis, on s'en fiche mais après il sera libre, tout simplement c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée c'est hyper drôle, hyper touchant ce petit seigneur des ténèbres et hyper attachant on se retrouve dans un conte de fées complètement revisité où la princesse elle n'est pas encore en âge de se faire kidnapper et de se marier elle ne veut pas et puis le prince il est plein d'acné bref, c'est hilarant moi franchement, j'ai passé un super moment avec cette lecture je vous le conseille vraiment parce que pour les plus jeunes je pense que c'est c'est génial parce que quand on est petit on est complètement dans ces histoires de contes de fées on nous raconte ça à longueur de journée et là, prendre un livre qui rebrousse en fait toutes les idées reçues sur les contes de fées bah c'est génial voilà j'ai adoré Orage et je pense que je le relirai très bientôt parce que je suis sûre qu'il y a plein de petits plein de petits jeux de mots plein de petites références que j'ai loupées en lisant très vite pour le week-end d'Amil et donc on termine avec la jeunesse avec ce second tome pour rappel dans cette saga nous allons suivre les 4 héritiers de 4 clans différents de métamorphes nous avons les tigres les loups les aigles et les serpents là je vous donne les noms courants alors que c'est Serpaille Taïgan etc etc donc ici nous allons suivre en particulier le clan des tigres avec Brennan Brennan c'est l'héritier du clan des tigres dans le livre précédent il y avait une série d'attaques contre des métamorphes les clans c'était un petit peu ligués les uns contre les autres jusqu'à ce que les héritiers se disent que en fait il fallait qu'ils se rassemblent contre un ennemi commun contre les humains parce que tout venait des humains et si on est dans une aventure qui suit totalement le tome précédent nous y voyons toutes les conséquences qu'a eues les événements du tome précédent et on va se lancer dans une nouvelle quête cette fois-ci ce sont des rumeurs qui viennent de plus loin qui disent que les humains sont en train de se rassembler sont en train de prévoir quelque chose et donc les quatre héritiers vont aller découvrir ce que font ces humains j'ai encore passé un super moment j'aime beaucoup beaucoup cette saga c'est violent franchement pour les plus jeunes c'est violent c'est violent parce que ce sont des bêtes qui se transforment en humains voilà ce ne sont pas des métamorphes ce ne sont pas des humains à la base qui se transforment en bêtes non c'est l'inverse ce sont vraiment des bêtes qui se nourrissent d'humains et qui n'ont aucun scrupule à le faire déjà dans le premier tome ça m'avait bien retourné quand même de voir des têtes déchiquetées des bras arrachés ben là c'est le même principe ce sont des bêtes qui vont se venger qui vont se nourrir et voilà on a plus de développement sur certains personnages sur ses héritiers on commence à en apprendre bien plus il y a pas vraiment de romance mais on commence à voir quelque chose se préparer qui n'est pas sans me déplaire voilà pour l'instant je trouve que c'est bien fait c'est bien amené on va pas trop vite en besogne non c'est plutôt sympa et on commence à voir aussi pas mal de dissensions à l'intérieur même des clans il y a des trahisons il y a des enjeux politiques au final donc je trouve que c'est une saga hyper intelligente et pas bisounours pour autant donc voilà je vous le conseille mais bon pas trop jeune pas trop jeune parce qu'il y a des bains de sang dans cette saga mais c'est ce qui rend vraiment la chose plus plus réelle plus pas réelle parce que c'est des métamorphes mais mais en même temps c'est des bêtes quoi donc c'est normal qu'il y ait du sang en parlant de sang on va continuer avec Danteur d'anges que j'ai lu en lecture commune avec Bérangère de la chaîne Lecture en B ma foi ça a été une bonne lecture franchement j'ai bien apprécié ce thriller ce n'est pas le premier que je lis de Claire Favant j'avais commencé avec Serre-moi fort et par certains côtés ce livre m'a rappelé Serre-moi fort parce que j'ai l'impression qu'il y a une même construction dans ce livre on est en deux parties on a une première partie où on nous explique l'histoire l'histoire de Max qui est un homme tout à fait normal très simple qui fait des petits boulots pour survivre et ça lui va très bien il ne cherche pas à se compliquer la tâche pour lui il est heureux en faisant ça il est accompagné d'un jeune garçon je crois qu'il y a 12 ans qui l'aide dans ses travaux et le jour où ce jeune garçon va être retrouvé mort violé et bien Max va être accusé et envoyé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis on le sait d'emblée Max n'a pas tué ce garçon ne l'a pas violé il va se retrouver en prison et bien sûr pour un violeur d'enfant la prison c'est c'est terrible il va plusieurs années plus tard être libéré puisque le vrai coupable a été démasqué et voilà il est rendu à la société sauf que son passage en prison l'a profondément changé il est simplement une victime du système toutes ces années où il s'est fait tabasser où il s'est fait violer bref des années atroces et bien il ressort en colère il ressort haineux et il n'a qu'une envie c'est de se venger de tous ceux qui l'ont foutu en prison de tous ceux qui lui ont rendu la vie impossible et pour cela il va avoir une technique bien particulière il va kidnapper des enfants les enfants de ses bourreaux ou les petits enfants de ses bourreaux et il va décider de les monter contre eux et d'en faire des tueurs implacables donc imaginez des gosses à 5 ans où il va leur faire un total lavage de cerveau et il va les transformer en tueurs dénudés de sentiments bref c'est psychologiquement hyper intéressant hyper stressant hyper bouleversant les premières pages cette première moitié de livres et dans une seconde partie on va partir dans quelque chose qui m'a surprise et ça j'ai adoré parce que toute cette partie de lavage de cerveau les actes que font les enfants etc c'était sympa mais au bout d'un moment c'était presque lassant donc faire un revirement à 180 degrés et partir sur presque autre chose même si c'est pas vraiment autre chose ça a quand même un rapport avec la première partie j'ai trouvé ça hyper intelligent pour relancer l'intérêt et j'ai beaucoup aimé cette seconde partie parce que justement il y a un côté psychologique qui était intéressant on va voilà on va suivre les trois enfants qui ont été kidnappés et on va en suivre un en particulier Cameron et on va voir son développement et sa psychologie et et ce garçon il m'a fait beaucoup penser à Dexter parce que je me suis beaucoup attachée à lui malgré le fait que c'est un tueur le le gamin il est très intelligent mais il est dépourvu de sentiments bref moi j'ai trouvé vraiment ce livre très intéressant psychologiquement très intéressant après j'ai vu venir beaucoup de choses voilà il y a beaucoup d'événements je me suis dit ouais il va se passer ça et ça n'a pas manqué il s'est passé ça j'ai eu beaucoup de doutes sur des personnes ça s'est justifié donc niveau originalité enfin par originalité niveau prévisibilité voilà il y a encore des lacunes j'ai deviné beaucoup trop de choses et il y a la fin qui me laisse qui me laisse perplexe cette fin me laisse perplexe j'ai refermé le livre en me disant il y a peut-être trop d'espoir pour un livre aussi noir voilà vous verrez en le lisant c'est quand même très sombre c'est quand même très noir et cette fin elle colle pas vraiment à l'ensemble du livre moi je trouve bref on tourne autour de Max dans la première partie on tourne autour de Cameron dans la seconde et entre les deux il y a cette personne qui va accompagner Max tout du long et cette personne m'a dérangée en fait Max rencontre une femme je suis désolée je ne vous regarde plus je regarde le livre parce que je ne me souviens plus du tout de comment s'appelle cette femme je crois que c'est Suzy Suzy c'est ça Max rencontre Suzy et Max on comprend ce qui lui est arrivé on sait qu'il a des circonstances atténuantes mais Suzy va le suivre Suzy va faire des choses atroces voilà elle va voir ses enfants sous le coude tomber sous les coudes Max il ne va rien faire Suzy c'est le parfait exemple de la personne qui est très égoïste et qui est trop heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui qui l'aime pour ne plus être seule pour avoir un minimum de reconnaissance et qui ferme les yeux sur beaucoup de choses et ce personnage m'a totalement mis en colère vraiment totalement mis en colère autant les autres je comprenais leur comportement mais elle je n'arrivais pas à lui pardonner parce que c'était purement égoïste et égocentrique de sa part bref voilà il y a certaines choses qui m'ont révoltée dans ce livre mais dans l'ensemble j'ai passé un bon moment l'écriture de Claire Favon est assez fluide voilà mais c'est dur c'est dur c'est noir c'est juste que la femme a un petit peu ça colle pas voilà je vous ai présenté ces 4 romans j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à aller voir aussi mes chroniques en barre d'infos vous les avez de recensées n'hésitez pas à les voir puisque comme je dis souvent à l'écrit c'est beaucoup plus simple de structurer ses arguments plutôt qu'à l'oral n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux principalement Instagram où je raconte ma vie à longueur de journée et en attendant je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très bonne journée de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt